Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron, je suis sur le stand de Sony, donc dites-moi si la qualité vidéo est meilleure. Si elle est moins bonne, j'essaierai celui-là. Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. On vient de finir le deuxième jour officiel du CES, donc on a pu voir plein de petits trucs. Si vous ne savez pas, le CES est coupé en deux lieux. Le premier, c'est au Sands et ça regroupe toutes les startups et toutes les catégories émergentes comme la maison connectée ou le sport connecté par exemple. Et le deuxième endroit, c'est au Convention Center, c'est le lieu historique du CES et c'est là où il y a les énormes groupes et des catégories qui sont plus développées comme les drones par exemple. Pour moi, la marque qui a le plus frappé le CES, c'est LG. On ne s'y attendait pas forcément, la conférence de presse n'était pas dingue. Et en fait, ils ont fait des choses un peu différentes. Alors que tout le monde attendait les télés 8K, il y en a eu plein. Eux, ils ont présenté un écran pliable 4K qui en fait vient rentrer en roulant dans une barre de son. Et donc, l'année dernière, on avait déjà vu pas mal d'écrans pliables et je me demandais à quoi ça pouvait servir. Et bien là, je viens de comprendre parce qu'en fait, cet écran, quand vous n'en avez pas besoin, il rentre dans la barre de son et ça ne prend pas de place dans la maison. Et du coup, ça répond à un vrai besoin en design ou pour l'intérieur. Donc, c'est vraiment un bon produit. Surtout que la qualité d'image, on a pu l'avoir, est quand même excellente. Bien sûr, avant d'avoir un écran comme ça chez nous, il va falloir patienter un petit peu parce que le prix est très élevé. Mais la technologie marche, l'écran est très beau. Il y a l'effet waouh quand il sort et je pense que dans quelques années, ça va pouvoir arriver chez nous. Deuxième point sur lequel LG a frappé un grand coup, c'est tout simplement sur son stand. Chaque année, il y a une bataille entre les géants. Samsung est très bon d'habitude. Et là, en fait, LG, ils ont présenté à l'entrée des écrans incurvés sur des dizaines de mètres. On a pu voir des animations, des paysages et c'est vraiment ultra impressionnant. Tous les gens du CES qui sont passés devant se sont arrêtés pour prendre au moins une photo ou une vidéo et LG a fait vraiment très très fort. Il y a un autre sujet majeur de la tech en 2019 et qui a été abordé au CES, c'est comment supprimer les encoches sur les smartphones. Et on a pu voir trois approches complètement différentes. La première, c'est celle du Nubia X qui en fait a un second écran à l'arrière. Donc, il s'active quand vous passez en mode selfie et vous utilisez donc la caméra arrière pour faire un selfie ou quand vous en avez besoin, vous pouvez voir les applications à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit effet waouh. Dans la pratique, ça n'a pas l'air très très simple à utiliser. On a pu le tester et ce n'est pas simple de passer de l'avant à l'arrière. Ce n'est pas très intuitif. Il y a un système que je trouve bien plus intuitif, c'est celui du Honor Magic 2. Donc, on a plusieurs smartphones comme le Oppo Find X qui sont pareils et c'est un système de slider à l'ancienne. Donc, l'écran n'a pas d'encoche. Quand vous avez besoin de faire un selfie, vous utilisez le slider. Vous pouvez prendre votre selfie et vous refermez. Donc ça, ça marche plutôt pas mal. Et la troisième solution, c'est les écrans qu'on dit troués. Ils ne sont pas vraiment troués. C'est juste en fait le petit rond de la caméra sur l'écran. On a pu voir le Honor View 20 et c'est pas mal. Il faut voir maintenant comment la place va être gérée à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a trois approches complètement différentes et j'ai hâte de voir ce qui va se passer en 2019 à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi avec le CES, c'est de voir l'évolution des startups. On a Segway qui était considérée comme une startup il y a plusieurs années, jusqu'à très peu de temps, qui était connue pour les gyros ou les trottinettes. Et elle s'intéresse maintenant à comment vont se déplacer les gens dans le futur. Et on a pu voir des concepts de modules individuels de transport, de trottinettes semi-autonomes. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années et certainement que le transport va aussi beaucoup évoluer en plus des voitures autonomes qu'on voit maintenant circuler un peu partout. Qui dit CES dit gadget. J'ai eu deux petits coups de cœur sur le Sands, donc le Tech West. La première, c'est la société Kano qui a développé en partenariat avec Harry Potter une baguette connectée intelligente. Et en fait, ça va permettre aux enfants de s'intéresser à l'électronique et au développement. Donc, en gros, quand vous recevez le kit, il faut monter la baguette. Il n'y a pas besoin de souder, mais quand vous la montez, chaque module est expliqué à l'enfant. Donc, il va comprendre à quoi sert un accéléromètre. Et une fois que la baguette est montée, l'enfant va pouvoir s'initier au code et en fait déclencher les actions en fonction des mouvements de la baguette. Donc, peut-être qu'un Aolo Mora pourra ouvrir la porte chez vous bientôt. On ne sait pas. Et le deuxième produit, c'est vraiment on passe à côté, on se dit qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, c'est assez simple, mais il y a l'effet Wahoo. C'est un échec qui est autonome. Alors, comment ça marche ? En gros, vous pouvez jouer contre un ami à distance ou contre l'ordinateur. Et en fait, en fonction de vos mouvements, l'ordinateur et l'ami va jouer sur sa tablette ou son smartphone. Et les pièces vont bouger toutes seules. Donc, les pièces bougent toutes seules car vous faites prendre un pion et sort tout seul du jeu. Et surtout, quand la partie est terminée, tous les pions se rangent seuls. Et je trouve que c'est complètement inutile, donc c'est indispensable. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo. Je vous remercie aussi de votre fidélité sur le site et sur YouTube pendant CES. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, commentez pour me dire ce que vous avez pensé des innovations que j'ai présentées ici. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Et moi, je donne rendez-vous demain pour un focus sur les startups et les grands groupes français au CES parce qu'une fois de plus, il y a eu encore du bruit. A demain.